Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rétéré l'attention qu'accorde l'Egypte à la stabilité et la sécurité du Koweït et de tous les pays du Golfe face aux défis locaux et régionaux. Le président al-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien en sommet au palais al-Bayen avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah. Les détails avec Perihan Farouk. L'Egypte accorde un grand intérêt à la stabilité et la sécurité du Koweït et de tous les pays du Golfe face aux défis locaux et régionaux. La sécurité du Koweït et des pays du Golfe est une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. C'est ce qu'a déclaré mardi le président Abdel Fattah al-Sisi lors de son entretien en sommet au palais al-Bayen avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah. L-Sisi a réitéré l'attention qu'accordait le CAIR au renforcement et à la diversification des cadres de la coopération bilatérale avec le Koweït et à examiner les moyens de relancer les relations égypto-koweïtiennes vers des horizons plus larges dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux. Le chef de l'État a salué le niveau de coordination et la convergence des vues entre les deux pays frères concernant les différents dossiers d'intérêt commun. Le président a salué aussi l'attention qu'accordait le Koweït et l'Égypte au renforcement du travail arabe conjoint en vue de faire face aux multiples défis qu'affronte actuellement la nation arabe. L'émir du Koweït a de son côté rendu hommage aux efforts égyptiens soutenant le Koweït sur tous les niveaux et à la participation de la communauté égyptienne au Koweït au processus de construction et de développement dans son pays. Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah a affiché l'attention du Koweït de renforcer la coopération bilatérale avec l'Égypte dans les différents domaines, dont l'augmentation du volume des investissements koweïtiens en Égypte. L'émir Nawaf a salué aussi le rôle pivot de l'Égypte dans la consolidation du travail arabe conjoint. Le président el-Sisi et l'émir du Koweït ont échangé les points de vue concernant le nombre de dossiers arabes et régionaux et ont passé en revue les efforts déployés par les deux pays en vue de renforcer les relations bilatérales. Les efforts en cours en vue de lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste et de propager la culture de la tolérance ont aussi été examinés lors de la rencontre. Le chef de l'État a rencontré aussi au palais el-Bayen Cheikh Mechal al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, le prince héritier du Koweït, et ce, en présence des délégations des deux pays. El-Sisi et Cheikh Mechal ont échangé les points de vue concernant les plus importants dossiers régionaux et se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts conjoints en vue de renforcer la coopération et la coordination pour affronter les défis qui menacent la sécurité régionale et la stabilité des pays arabes. Le président el-Sisi était arrivé au Koweït ce matin, où il a été reçu par le prince héritier Cheikh Mechal al-Ahmad al-Sabah. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le roi Salman bin Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le peuple saoudien à l'occasion du jour de la fondation. Selon le président el-Sisi, ce jour témoigne de la profondeur historique du royaume et de son processus de renaissance et du développement lancé dans tous les domaines. Le chef de l'État a également souhaité à l'Arabie Saoudite davantage de sécurité et de prospérité. Le Premier ministre Mostofo Medboudi s'est réuni aujourd'hui avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya Zaki. La réunion était axée sur le suivi des projets en cours et de l'infrastructure mise en place dans la zone économique du canal de Suez. Au cours de la réunion, Dr Madboudi a souligné l'importance de renforcer la zone économique pour devenir un centre logistique mondial et axial du commerce et pour créer une société globale dépendant des secteurs de l'industrie, du transport maritime et des services logistiques, ce qui renforce le processus du développement économique en Égypte. Hausses collectives des indices de la Bourse du Caire soutenus par des opérations d'achat des individus arabes et des institutions égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 0,8% atteignant 11 460 points et les deux indices EGX70 et EGX100 ont tous deux haussés de 0,1%. L'indice principal EGX30 a gagné 0,1.5% atteignant 11 460 points et les deux haussés de 0,1.5—2.2.2.2.3.4.1.1.1.2.2.2.3.2.2.3.4.1.1.2.3.2.3.2.1.2.1.2.1.2.3.1.2.3.1.2.3.2.3.1.2.1.2.2.3.1.2.3.3.2.1.2.3.2.3.2.1.3.1.2.3.1.2.3.2.3.2.3.1.1.2.3.2.3.2.3.3.2.3.3.3.2.3.1.2.3.3.2.3.2.3.3.